Alors, j'ai appris hier l'ouverture de la frontière de Gergerat, côté Sahara, Sud-Maroc, là où il y a pas mal de problèmes avec le front polisario. Visiblement, je ne sais pas si c'est une ouverture exceptionnelle pour un ou deux jours, ou si c'est une ouverture définitive. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Donc, j'ai pris la route en urgence hier soir. Et là, je viens à l'instant de passer le poste frontière de la Mauritanie. Je viens d'entrer en Mauritanie par Diama. Alors, hier, je n'ai pas trop filmé mon départ du Sénégal. C'était un départ précipité. J'ai roulé très 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 vite pour arriver à la frontière de la Mauritanie. En plus, ce n'était pas génial parce qu'il y a eu des accidents très très graves, des camions face à face qui se sont passés juste devant moi. J'ai vu les mecs, les mecs, ils étaient en train de les charger dans les pick-up. Ce n'était pas génial. Un autre qui s'est tapé à un arbre en pleine face et les gens, ils étaient encore coincés dans la voiture. Ce n'était pas génial la route hier. Ça ne valait pas le coup de filmer ça. Donc, c'était assez flippant. Mais là, ce matin, c'est paisible dans ce parc. C'est génial. C'est des grands espaces. C'est super beau. Et puis, il y a plein d'oiseaux encore. Et des phacochères. Mais ce n'est pas impossible qu'il y ait encore deux, trois crocodiles qui traversent sur la route. Sous-titrage ST' 501 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 Je grignote ce matin, et pas manger en fait. C'est beau la Mauritanie quand même. Et puis les routes elles sont mieux qu'au Sénégal. Et puis je ne sais pas, c'est un petit peu plus apaisant, c'est plus calme. Ça fait du bien de rouler. Encore un petit contrôle de police, parce qu'ils sont, la personne. Ah ben c'est pas grave, ils n'auront pas de fiche. Ah, encore un petit contrôle de police. Ah ben lui, il a une vache sur le toit. Ah oui, il y a la vache qui est attachée sur le toit, la pauvre. Encore un petit contrôle de police. Bonjour, ça va ? Ça va, tout va bien. Il y a du vent, hein ? Oui, il y a beaucoup de vent là. Ouais, c'est dur, hein ? T'en veux pas ? Tu me le redonnes ? Ça marche. Hein ? Vous venez tous ? Euh, du Sénégal ? Sénégal ? Ouais. Vous avez des points d'hineufs ? Ah ! Ouais, mais c'est parce que je ne vois pas clair. Ha 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 ! Allez, à bientôt. Bon, ils sont cools, hein ? Franchement, la Mauritanie, c'est un super pays aussi, hein ? Ils sont tous bien les uns que les autres, de toute manière. Il y a toujours des différences, mais dans l'ensemble, c'est quand même sympa l'Afrique. Il y a un paquet de vent de sable sur la route, hein ? Sous-titrage ST' 501 Bon, bah ce matin, j'ai dormi à la frontière, à la frontière de Gergerat, mais côté Mauritanie. Et puis, hop, là, je vous montre, je traverse la voie ferrée du plus grand train du monde. Visiblement, il n'y a personne. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas le train qui s'arrête le premier. Voilà. Et puis, je suis avec mon ami, parce qu'en fait, il y a un petit problème. Je n'arrive pas à passer. La frontière, elle est bien ouverte depuis hier. Mais depuis hier soir, ils ont décrété qu'il fallait un test PCR. Donc, me voilà pour aller à Noindibou chercher un test PCR. Un petit contrôle de police, comme d'habitude. Bonjour. Jérémy, je vous respecte. Jérémy, la douane, c'est mon meilleur ami, hein ? Ça va ? C'est mon meilleur ami, hein ? C'est mon meilleur ami, hein ? On va Noindibou, on revient. On va aller-retour. Écoute, il ne peut rien dire, c'est mon pote. Ça marche. Allez, ciao. A tout à l'heure. Allez, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Donc, tiens, regarde. Je suis avec mon ami. On va tourner un peu la caméra. Je ne sais pas si on peut la tourner. Non, en fait... On ne peut pas la tourner. Avance-toi vers moi, là. C'est bon ? Ouais, voilà. En fait, soyez les bienvenus les Français. On vous invite de venir à Mauritanie. Alors, comment j'ai connu Laurent ? C'est un pote à moi qui s'appelle Daniel, qui était coincé depuis novembre. Donc, les Marroquins, ils ont cassé la tête. Depuis novembre, il a fait du jour à la frontière. Alors, il a été coincé. On était tous coincés ensemble quand on est partis. Voilà, alors que la route a été déclenchée. Alors, je l'ai appelé pour prévenir que la route est déclenchée. Mais bon, comme que ça a changé... Mais tu ne m'as pas dit qu'il fallait un test PCR. Tu me l'as dit qu'hier soir, en arrivant. Donc là, on va à Noirchotte. Je ne suis pas autorité. Il ne faut pas ménager les choses. La frontière était ouverte hier matin. Les Français, ils ont remonté les matières avec les Marocaines. Mais qu'est-ce qui arrive ? Moi, 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 il n'a pas compris. À l'heure de la fermeture comme d'habitude. Je l'ai dit que la frontière, elle ferme à 3h. Alors lui, il est venu à 5h. Il y a un autre décret qui dit qu'il faut un test PCR. Donc là, on va faire le test PCR. On va croiser les doigts pour que tout se passe bien. De toute façon, on est optimiste. La route, officiellement, est ouverte. Officiellement. Mais bon, tous les jours, ils rajoutent quelque chose. Un nouveau papier. Mais bon, voilà. Ça t'invite quand même depuis y'a beaucoup. C'est ça. Voilà. Comme ça, on se balade. Et on profite du lever de soleil. Il faut espérer que le test PCR, on ne l'est pas ce soir à 5h. Il faut qu'on l'ait avant 3h. L'essentiel, c'est qu'il faut juste un PCR. Et là, on va le PSPSCR. Après, tu remontes. Allez, ça marche. Allez. Bon, ça y est. Je suis passé à Gergerat. Enfin au Maroc. Dans la partie du Sahara. Bon, je ne suis pas mécontent. C'était compliqué. Là, ça m'a pris la journée. Il est 17h. Enfin, 18h heure marocaine. Donc voilà. Bon ben, on va rouler un petit peu. Là, je fais une vraie tempête de sable. Ça souffle dans tous les sens. Parce qu'il n'est pas mauvais. En effet, il faut reposer. Parce que même, on vaanner. AutrTS seinem Il est 6h30, j'ai repris la route, aujourd'hui il fait super beau, j'ai la mer à gauche, le soleil à droite, je roule plein nord, je suis tout seul sur la route au milieu du Sahara marocain, c'est plutôt pas mal, et puis j'écoute du brendali s'il trouve que ça se fond bien avec le décor, c'est voilà quoi, allez-y essayez vous aussi, mettez vous l'album. Bon, ça fait 3 jours que je suis arrivé à Tangier, je suis au port de Tangier, et l'ouverture des frontières a bien été signée entre le Maroc et l'Espagne, sauf qu'à ce jour, il y a pas de ferry, je peux même pas aller sur l'enclave espagnole à Sota, les frontières sont totalement fermées encore à ce jour, donc ça peut encore durer 2 ou 3 jours, le temps qu'ils mettent en place le décret d'application, et puis certainement des normes anti-Covid, c'est pas impossible, qu'il faudra que je sois obligé de faire un test PCR. Voilà, il fait pas super beau, je suis aux portes de l'Europe, je suis à 2000 km, il me reste 2000 km à parcourir, et puis je suis pas habitué aux températures, il fait froid, et j'ai pas vraiment de vêtements chauds pour affronter les températures de l'Europe du Sud. Voilà, donc il faut patienter, une fois de plus. Et ouais, pour faire l'Afrique, il faut de la patience. L'Afrique, ça apprend la patience. Bon. 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 Bon.